Hello à toi belle flamme, aujourd'hui je vais te proposer un tirage pour reprendre confiance en toi. Reprendre confiance en toi en tant que flamme jumelle, oui reprendre confiance en toi dans le sens où tu as besoin de te recentrer sur toi et reprendre confiance en toi, en ta vie, en tes capacités, ne plus être décentré sur ton autre mais te recentrer sur toi et reprendre confiance en toi, en ta propre guidance. Je me présente, je suis Lady Poppins Guidance de mon prénom Laetitia et je suis accompagnatrice de flamme jumelle, voilà. Donc on va commencer, donc reprendre confiance, je vais tirer 4 cartes. La première, ta valeur fondamentale. La seconde, ce qui a généré le doute en toi. La troisième, ce qui ne t'appartient pas. Et la quatrième, ce dont tu as envie maintenant. Allez, alors ta valeur fondamentale. Voilà, et du coup, je tire les cartes avec l'oracle 30 clés pour illuminer votre vie de Gena Besson. Alors, ta valeur fondamentale. Deux cartes, ta valeur fondamentale. Après, ce qui a généré le doute en toi. Je vais suivre le petit schéma. Ce qui ne t'appartient pas. Qu'est-ce qui ne t'appartient pas. Et ce dont tu as envie maintenant. Ça va t'aider à reprendre confiance. Alors, du coup, ta valeur fondamentale. Il est sorti 4 cartes. Euh, 4 cartes. 3 cartes, pardon. Alors, je me réjouis de recevoir tous les cadeaux que la vie a pour moi. Alors, je vais commencer avec celle-ci. Euh, donc, ta valeur fondamentale. Ce que je capte, c'est donc un message, du coup, général pour le collectif des Flammes Gemelles. Euh, ta valeur fondamentale, c'est que tu sais ce que tu vaux. Tu sais que tu as quelque chose à offrir. Tu sais que tu as, tu sais que tu as quelque chose à offrir aux autres, au monde, à ton entourage. Euh, tu le sais. Tu sais que tu es un cadeau pour les gens, mais, euh, mais tu ne sais pas encore comment. Comment offrir, en fait, cette valeur que tu as. Tu sais que tu as de la valeur, mais tu ne sais pas encore comment, justement, dans la matière, l'offrir. Tu sais que tu peux apporter quelque chose aux gens. Avec cette deuxième carte, euh, ce que je perçois, c'est que tu, euh, sais que tu es guidé, accompagné. Tu as cette petite étoile au-dessus de ta tête. Tu le sais. Euh, ça, c'est ta valeur fondamentale. Donc, fondamentale. Tu sais que tu es accompagné, guidé. Et, euh, tu sais que c'est à toi de créer les choses dans ta vie pour qu'elles se matérialisent. D'accord ? La carte, c'est je suis le créateur de ma vie dans tous les domaines. Donc, tu sais que c'est à, tu sais que tu es guidé, accompagné, mais tu sais aussi que c'est à toi de faire le premier pas. Donc, tu sais que la loi d'attraction existe, mais tu sais que c'est à toi aussi de faire le premier pas, donc. Et de, mais pour le moment, voilà, tu as cette valeur fondamentale. Tu sais que tu es, que tu as quelque chose à offrir et tu sais que tu es guidé, accompagné. Et que tu n'es jamais seul, que tu n'es jamais seul. Tu sais que ton enfant intérieur, il a besoin de toi et que toi, tu as besoin de lui. Et que tu n'es jamais seul, euh, pour justement créer. Voilà, il est là, voilà, exactement. Il est là pour créer, il est là pour justement créer avec toi ce, ta valeur, ce dont tu es capable de faire. Ce cadeau que tu es pour les autres, il est capable de t'aider justement à créer cela. Donc, tu n'es pas seul, tu es guidé, accompagné, même avec ton enfant intérieur. Tu sais, l'enfant intérieur, c'est le jeu, la création, il est créatif, il aime dessiner, peindre, voilà, il aime s'amuser. Et donc, tu sais que c'est à toi de créer ta vie. Et donc, lui, il est là. Il est là pour justement t'aider à prendre du plaisir, à créer, à créer qui tu es. Et à créer cette chose que tu vas pouvoir apporter aux autres parce que tu sais que tu as un cadeau pour les autres. Donc, sois à l'écoute de ton enfant intérieur, il va pouvoir vraiment t'aider. Et aussi, ça va t'aider également justement à aller vers ce dont tu as envie, ce dont tu as envie qui te fait plaisir. Et tu vas voir, tu vas créer des choses. Donc, ça, c'est des très, très bonnes cartes. Donc, c'est ça ta valeur fondamentale. Ce qui a généré le doute en toi. C'est l'acceptation et l'amour de toi-même. Tu as encore du mal à accepter et à te voir tel que tu es. Tu sais que tu as un cadeau, mais voilà, des fois, tu te doutes. Tu as encore un petit peu d'estime de soi à remonter, à relever parce que tu doutes justement de toi. Tu doutes, tu doutes de toi. Tu as du mal encore à accepter, t'accepter tel que tu es et de t'aimer tel que tu es. Tu penses que des fois, le doute s'installe en toi parce que tu penses, voilà, que c'est l'extérieur qui va pouvoir t'aider, l'extérieur qui va pouvoir te donner des réponses. Et du coup, tu doutes de toi-même que tu, justement, es capable de trouver les réponses en toi. Tout est en toi et du coup, tu doutes de toi parce que tu as encore besoin de validation extérieure. Tu as besoin de cette validation extérieure, de demander l'avis des autres, de te, voilà. Et du coup, tu te perds et tu doutes de toi parce que tu ne te recentres pas et tu n'as pas assez confiance en toi, mais surtout l'estime de toi-même. Tu as encore ce besoin d'être valorisé par l'extérieur, d'être, oui, d'avoir une validation extérieure. Voilà, pour ce qui a généré le doute en toi, c'est encore, tu as encore besoin de vraiment t'accepter tel que tu es et d'accepter que tout est en toi et que tu as juste à te poser les questions, mais à toi. Et pas forcément, et tu verras, l'univers, il va te répondre. Et pas forcément, ou tes guides, mais pas forcément besoin de toujours aller vers les extérieurs. Parce que quand tu fais ça, tu donnes le pouvoir, ton pouvoir personnel aux autres, qui peuvent appeler de t'induire en erreur. Voilà, surtout en tant que FJ, on a beaucoup de doutes. Est-ce qu'on est FJ, pas FJ, et blablabla, blablabla. Et en fait, le plus important, FJ, pas FJ, lien karmique, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, voilà. Tout ça, ce n'est que des mots, ce n'est que des concepts. Le plus important, quand tu es dans ce type de lien, quel qu'il soit, c'est de te recentrer sur toi et de reprendre confiance en toi et cheminer vers l'amour de toi-même. C'est le principal dans la première étape, en fait. Le premier petit but, c'est ça, de te vraiment, et c'est un gros but, de te recentrer sur toi. Ce qui ne t'appartient pas, c'est... Ce que je ressens avec cette carte, c'est... Ce qui ne t'appartient pas, c'est les masques et les blessures des autres. Voilà, par exemple, tu vas essayer de te faire accompagner par quelqu'un qui, lui, est dans ses propres blessures. Et il va te renvoyer en miroir ses propres blessures. Et ça ne t'appartient pas. C'est pour ça que c'est très important de reprendre son pouvoir personnel et d'accepter, justement, t'accepter tel que tu es et accepter que tu as toutes les réponses en toi. Écoute-toi. N'écoute pas ta tête. Écoute ton cœur. Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Voilà. Ce qui ne t'appartient pas, voilà, c'est les masques des autres. C'est les blessures des autres. C'est l'ego des autres, les émotions des autres. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il est intéressant de toujours revenir à soi, sur soi et d'aller voir, justement, ce qu'il y a à l'intérieur de toi-même pour pouvoir, justement, guérir de tes blessures et cheminer vers l'unicité et l'amour de toi-même pour ne plus donner ton pouvoir personnel aux autres qui, eux, vont justement te mettre le doute. Voilà. Ça va te faire douter de toi. Quand tu demandes l'aval à quelqu'un, ça te fait douter de toi. Déjà, tu es dans le doute parce que tu... Déjà, c'est ta blessure parce que tu demandes une validation extérieure. Mais du coup, selon la réponse, ça va te faire encore plus douter de toi. Et les blessures des autres ne t'appartiennent pas. Ce dont tu as envie maintenant. Alors. Ce dont tu as envie maintenant, c'est vraiment... Même, je dirais, ce dont tu as besoin maintenant, vraiment, c'est de te recentrer. La carte, c'est je suis... Je suis au centre de ma vie. Vraiment, l'alignement. Te recentrer et rester aligné. Tête, cœur, corps. Esprit, âme, corps. Voilà. Te recentrer sur toi, vraiment. Te recentrer sur l'acceptation de toi-même. Tu sais que tu as un cadeau. Tu sais que tu es guidé. Et tu sais que ton enfant intérieur est là et il va pouvoir t'aider. Maintenant, tu as besoin, voilà, de reprendre ton pouvoir personnel, de te recentrer sur toi, de ne plus te décentrer, que ce soit sur ton autre, sur le lien, sur les extérieurs. Vraiment, recentre-toi sur toi. C'est ce dont tu as besoin maintenant, de te recentrer sur toi-même. Voilà pour cette guidance, reprendre confiance en toi. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker. Tu peux aussi commenter ton ressenti par rapport à cette vidéo. Je t'invite également à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir toutes les autres pépites que j'ai envie de te partager. Et tu peux également aussi activer la petite cloche pour recevoir toutes les pépites. Passe une bonne soirée ou une bonne journée. Ciao, ciao !